Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire une petite revue sur la palette Sweet Peach de chez Too Faced. Je pense que vous avez dû voir de nombreuses revues à son sujet parce qu'elle est sortie quand même depuis un petit moment. Et je crois que pendant la période du printemps, c'est à dire début mars ou peut-être fin février je crois, ils l'ont remis il me semble en collection permanente parce qu'elle avait eu beaucoup de succès. Donc elle est disponible sur le site de Sephora pour 44 euros environ. Donc c'est un prix quand même assez conséquent pour une palette de maquillage. Mais avec un moins 25% ça passe un peu mieux on va dire. Voilà donc j'ai craqué pour cette palette, c'est vraiment la seule que j'ai dans ce genre de tarif on va dire à plus de 30 euros. En tout cas voilà parce que je ne suis pas du genre à mettre des prix exorbitants pour des palettes. Mais j'ai vraiment craqué pour le panel de couleurs en fait qui me correspond tout à fait et qui sont des couleurs vraiment très jolies. Que ce soit pour les maquillages de jour comme pour les maquillages de soirée. Donc voilà les couleurs pour moi sont exactement les couleurs que j'aime porter. Donc c'est pour ça que j'avais craqué et je me suis dit autant craquer pour une palette qui me plaît vraiment et qui ne soit pas entre guillemets que neutre. Un petit peu comme les Naked de chez Urban Decay. Voilà c'est pas du tout le style de palette qui me faisait envie. Celle-ci il y a un petit peu de couleur dedans donc c'est tout à fait ce que j'aime. Niveau du packaging c'est un dégradé de couleur un petit peu pastel en allant jusqu'au plus foncé. C'est vraiment un packaging assez mignon. Je ne suis pas hyper fan non plus parce que je trouve que c'est un peu je dirais un petit peu palette de jouets pour les enfants. Ça ressemble un petit peu à ça pour moi. Mais voilà le packaging est quand même assez costaud. Il y a un aimant à l'intérieur donc vous pouvez l'emporter malgré que moi je ne suis pas sûre de pouvoir l'emporter en voyage parce que j'aurais trop peur de la casser. Vous avez également un miroir à l'intérieur. Moi personnellement s'il y a un miroir ou s'il n'y en a pas peu importe. Je me maquille avec mon miroir que j'ai juste derrière ici. Ça me suffit amplement. La palette en elle-même est vraiment très réussie et ils ont complété un petit peu la gamme chez Too Faced avec des gloss et un blush ainsi qu'un trio de produits blush, bronzer ainsi que highlighter qui complètent cette palette. Voilà qui est toujours dans la sweet peach. Au niveau de l'odeur ça sent un petit peu la pêche mais je dois dire que ce n'est pas vraiment la pêche bien sucrée, bien juteuse qu'on a en été en salade de fruits. C'est un petit peu chimique bien entendu mais ça reste quand même une odeur assez agréable comparée peut-être à d'autres produits qui pourraient l'être un petit peu moins. Voilà donc je pense qu'au niveau de la palette je vous en ai parlé, voilà j'ai fait un petit peu le tour. Je pense que maintenant je vais pouvoir passer au swatch et si vous voulez voir un petit peu d'un peu plus près les swatchs, un peu mieux au niveau de la qualité, au niveau des couleurs en fait, je vous invite à aller voir la revue que j'ai fait sur mon blog qui s'affichera juste ici et vous aurez le lien directement en barre d'infos. Je pense que ça sera beaucoup plus simple pour vous. Et j'ai mon livreur. Bon avec tout ça je ne sais plus vraiment où j'en étais, je pense que j'allais passer au swatch de la palette. Donc on va commencer. Donc on va y aller de gauche à droite et je vais commencer tout d'abord par la teinte white peach. qui est tout simplement un, donc là je ne pense pas que vous verrez grand chose par contre, un blanc cassé vraiment neutre, voilà tout simplement pour pouvoir unifier la paupière. Donc là je pense que vous ne verrez rien sur ma peau qui est très très blanche. Oups. Ensuite j'ai pris sans le vouloir la teinte nectar. Donc on va dire qu'elle sera déjà swatchée. Voilà qui est un jaune légèrement avec des sous-tons dorés, donc vraiment parfait pour aller dans le coin, dans le coin interne de l'œil. Ensuite la teinte lucius qui est une sorte de bronze, un petit peu champagne, donc vraiment une très jolie couleur unique. Également. Voilà vraiment très lumineux au niveau des couleurs. Ensuite je prends la teinte just peachy, qui est tout simplement un rose un peu corail. Donc celle-ci par contre elle a l'air d'être un tout petit peu moins pigmentée. Mais on va dire que ce n'est pas vraiment la couleur pour laquelle je m'arrêterai. C'est pas trop mon type de couleur. Ensuite la couleur qui me faisait absolument craquer dans cette palette, c'est la couleur bless air earth, donc qui est un kaki. C'est vraiment hyper sympa. Voilà. Ensuite je prends la couleur tempting. Donc je découvre un petit peu avec vous les couleurs, ça c'est un noir. avec quelques paillettes à l'intérieur, donc une paillette un petit peu dorée. Ensuite je prends la teinte charm amseux, donc qui est un top en fait, un marron chocolat. Voilà. Vraiment hyper sympa. Donc la teinte nectar c'était déjà fait. Ensuite je prends de la teinte cobleur, donc là qui est vraiment un bronze en fait. On va en remettre un tout petit peu. Voilà. Qui est un bronze. On continue avec la teinte candide peach, qui est tout simplement un pêche. Qui m'a pas l'air hyper intense à la caméra, mais qui l'est. Voilà. Un pêche avec des petites paillettes dorées à l'intérieur. Mais je suis pas sûre qu'elles se voient sur le... sur la paupière. Ensuite on a la teinte bellini, donc là qui est un corail, mais maintenant lumineux. Et c'est vrai que quand on creuse un peu la palette, c'est un tout petit peu... un peu poudreux quand même. Voilà. Qui est ici. Ensuite je prends la teinte peach, peach. qui est un aubergine. Une sorte d'aubergine. Donc je pense que je vais mettre ça sur le main. Vraiment hyper pigmentée celle-ci. Ensuite, il s'agit de la teinte délectable. Donc là qui est une sorte de... de violet un peu prune. Je découvre un petit peu les couleurs en même temps que vous, parce que je n'ai vraiment pas tout swatché du tout. Ouais, c'est une sorte d'aubergine. Voilà. Ensuite, on termine avec la toute dernière rangée. Donc il y a la teinte peaches and cream. Qui est vraiment un beige, un tout petit peu... un tout petit peu orangé, un peu saumon. Mais qui vient un petit peu unifier la paupière pour pouvoir appliquer les couleurs ensuite. Donc qui est juste ici. Donc là je ne pense pas que vous verrez très très bien. mais c'est vraiment une couleur assez claire. Ensuite, on a la teinte Georgia. Donc qui là est un rose pâle. Vraiment hyper sympa aussi. Voilà. Ensuite, la teinte Caramélise. Donc qui est une teinte un peu marron glacé. Hyper pigmentée, hyper lumineuse. Vraiment hyper sympa. On attaque avec la teinte Pure. Ou Purée. Ou... Bref. Je ne sais pas trop. Qui est un marron. Voilà. La teinte Summerium. Donc qui est un brique. Juste ici. Je n'ai plus vraiment de place. Donc qui est juste là. Et on termine avec la teinte Talk Debit Tom. Qui cette fois-ci est un bleu nuit. Un bleu nuit avec des paillettes. Mais on dirait qu'il est presque noir en fait. Il est presque noir. Donc c'est vraiment pas évident à voir en caméra. Mais voilà. Une couleur peut-être assez... Pas trop mal. Pour pouvoir mettre en liner. Ça peut être pas trop mal. Donc voilà un petit peu le panel de couleurs. Qui est vraiment à mon goût. Donc voilà. J'aime vraiment beaucoup. Je vous ai dit. Les couleurs qui me font vraiment le plus envie. C'est la couleur Kaki. Le brique. Le marron. Et après les couleurs un petit peu bronze. Qui sont hyper sympas. Donc voilà pour la petite revue. J'espère en tout cas que cette petite revue vous aura plu. Comme je vous ai dit. N'hésitez pas à aller voir sur mon blog. Les photos d'un petit peu plus près. Ainsi que les couleurs à l'intérieur. D'un peu plus près. Si ça vous intéresse. Et moi je vous retrouve donc la semaine prochaine. Pour une nouvelle vidéo. Et je vous embrasse. Prenez soin de vous comme d'habitude. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada